C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 6. Votre balado vino! Bonjour tout le monde! Bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie et je suis accompagnée, comme toujours, de la sommelière Charlotte Arelle-Richard. Salut tout le monde! Dans cet épisode, on vous apprend tout sur le Pinot Noir. On parle de l'histoire du cépage, de ses principales caractéristiques. Et pour ce faire, on va déguster 3 vins. Et à la toute fin, Charlotte nous fait des recommandations de Pinot Noir à découvrir. C'est parti! C'est aujourd'hui qu'on va mettre à l'épreuve ce qu'on a appris dans l'épisode 5, Dégustation 101, en se trempant les lèvres dans du Pinot Noir. Charlotte, quelles sont les bouteilles que tu nous proposes pour la dégustation d'aujourd'hui? Alors, j'ai choisi tout d'abord la région historique du Pinot Noir, la Bourgogne, avec la cuvée Les Ursulines de Jean-Claude Boisset, 2018. Également, on va aller dans le Nouveau Monde, du côté des États-Unis, avec un Pinot Noir qui provient de la Willamette Valley, qui s'appelle Cloudline, qui vient lui aussi d'un producteur bourguignon, la famille Drouin. Et puis, finalement, on va terminer la dégustation avec le Pinot Noir de la vallée de Waipara, en Nouvelle-Zélande, avec la maison Sherwood. Excellent! Donc, avant de commencer la dégustation, je vous propose qu'on discute un peu plus du cépage, de son histoire. Si c'est juste la dégustation qui vous intéresse, bien, vous pouvez regarder dans la description. On a décrit toutes les minutes de l'épisode, donc vous pouvez vous rendre directement à la section dégustation. Alors, le Pinot Noir, c'est un cépage international, c'est-à-dire qu'on le trouve sur tous les continents. Mais c'est surtout dans les régions de la Bourgogne et de Champagne, en France, que le Pinot Noir a bâti sa renommée, comme le domaine de la Romanée-Comtie, ou Romanée-Comtie-Grand-Cru, ou le goût du diamant, qui sont des vins qui se vendent jusqu'à 100 000 euros et plus, même à environ 1,8 million de dollars pour certains Champagnes. Donc, c'est quand même des prix onéreux. Charlotte, est-ce qu'on connaît la généalogie du Pinot Noir? Comment ce vin est devenu aussi réputé? On a quelques traces du cépage à travers l'histoire, et la première mention écrite date de 1283, mais les empérographes croient que le Pinot Noir, en fait, serait un des cépages des plus anciens. Le cépage aurait environ 2000 ans, et il descendrait directement du vitis sylvestris, la vigne sauvage européenne. Parce que la morphologie de la plante est très similaire, alors on pense qu'il y aurait eu quelques changements génétiques à un moment donné, il serait apparu le Pinot Noir. Reste que la plante a changé au cours des siècles, et on trouverait beaucoup de clones différents aujourd'hui, les clones étant des Pinots Noirs avec des propriétés légèrement différentes pour que ceux-ci s'adaptent au climat où ils sont plantés. Et le nom Pinot Noir, P-I-N-O-T, est-ce qu'on connaît son étymologie? On ne sait pas tout à fait, mais il y a plusieurs légendes et hypothèses. L'ancien nom serait Morillon, qui viendrait du nom d'une région au nord de la France où le Pinot Noir aurait été cultivé par le passé. Puis, tranquillement, on l'aurait appelé P-I-N-O, qui veut dire pain en italien, pour la forme de la grappe qui est similaire à une cocotte de pain. Mais l'hypothèse la plus probable serait celle de Roger Dion, expert en histoire de la véticulture, qui dit que Pinot viendrait de Pinos ou Pignol, le nom d'un village en Auvergne proche de Puy-de-Dôme où la plante est cultivée depuis le Moyen-Âge. Dans l'histoire du Pinot, il y a eu différentes façons dont on écrivait le nom. La façon qu'on l'écrit aujourd'hui, soit Pinot, P-I-N-O-T, viendrait d'une décision d'empélographe au 19e siècle. Alors, il ne faut pas se tromper avec son homophobe Pinot, qui renvoie au Pinot d'Aunis ou menu Pinot, deux cépages cultivés en Loire, ou encore le Pinot des Charentes, qui est une autre sorte de vin totalement. Ceci étant dit, le Pinot noir a plusieurs synonymes à travers le monde. Certains noms renvoient à d'anciennes façons de l'appeler. On l'appelle tantôt Noirien, Morillon, Auvergnat, mais aussi Blau-Burgunder, Klevner et Spit-Burgunder, qui sont d'autres exemples de synonymes allemands, et j'en passe. Et je sais que le Pinot noir est un des cépages les plus reconnus pour la qualité de ses vins. Est-ce que cette réputation date d'il y a longtemps, ou c'est quelque chose de nouveau? Oui, mais vraiment, ça vient de très loin. Déjà en 1375, le duc Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, étudiait les barriques de Pinot comme outil diplomatique. Il se servait du vin, en fait, de Pinot pour conclure ses affaires. Peut-être qu'en fait, on avait là le début des pots de vin. Peut-être. Et il était coutume, à cause de la qualité du raisin, de le vinifier tout seul, ce qui était plutôt étrange, parce que d'habitude, on avait tendance à mélanger les raisins ensemble lors de la vinification. Même qu'au début du 15e siècle, on raconte dans un rapport au roi Charles VI une histoire un peu morbide d'un meurtre commis en Bourgogne. Un vigneron aurait battu à mort, un jeune homme de 15 ans pour avoir désobéi, t'imagines? Le pauvre, il avait mélangé du gouet blanc avec du Pinot. À quel point ces vendanges étaient importantes pour qu'on rapporte une histoire comme ça au roi de France, quand même, tu sais? À la bastonnade! C'est pas drôle, ça! Mais c'est qu'en fait, le vin vermeil a été devenu populaire auprès des nobles. Et le nom vin vermeil, en fait, qu'on donnait au Pinot par le passé à cause de sa couleur vient du fait que le Pinot noir est probablement le premier vin à avoir fait une macération pelliculaire. Les moines bourguignons du Clos Rougeau avaient inventé le pressoir en bois et les grandes cuves de bois au 12e siècle. Ils venaient par le fait même, en fait, de faire avancer la technologie vinicole de manière importante. En effet, ce procédé permettait un meilleur contact entre la pellicule de raisin et le jus, donc une plus grande qualité organoleptique. Puis ce procédé-là a fait rapidement des jaloux puis on l'a adopté partout en Europe. Et j'ai lu quelque part que le Pinot noir était particulièrement difficile à cultiver. Pourquoi? Parce que le Pinot noir est une plante très capricieuse. Elle a un débourrement précoce, c'est-à-dire que les bourgeons arrivent tôt dans le cycle, ce qui fait en sorte que la plante est plus susceptible de vivre des gels de printemps et que la fécondation se passe mal s'il y a des pluies printanières sur les fleurs. Elle est aussi compliquée à conduire parce qu'elle peut faire plusieurs bourgeons sur un seul sarment, soit la nouvelle branche. Et si la coupe des sarments n'est pas précise, bien, certaines baies n'atteindront jamais la maturité voulue au moment des vendanges. Puis le Pinot noir est également très capricieux pour son climat, qui ne doit pas être ni trop chaud, ni trop froid. La maturation peut être trop précoce si on cultive la plante dans un terroir trop chaud. La peau des baies est mince et elle risque donc de prendre des coups de soleil. Aussi, la plante, elle risque de plusieurs maladies, étant très fragile. On ne peut pas le planter n'importe où non plus parce qu'il se plaît mieux dans des sols de type argile au calcaire. Et en plus de tout ça, ce n'est pas le cépage le plus productif non plus. Et la baie elle-même est très petite et pèse rarement plus de 0,5 g. OK, difficile à cultiver, mais il promet de grandes qualités gustatives. Donc, si on continue à le planter, c'est parce qu'on peut le vendre plus cher. Ça reste un vin assez populaire. Tout à fait, Émilie, tu as tout à fait raison. Même si le pinot noir est compliqué à le cultiver, reste que c'est un des cépages qui est capable de mieux représenter son sol et son terroir. Il fait partie des raisons pour lesquelles on peut différencier les climats bourguignons au moment de la dégustation. Mais ça veut aussi dire qu'on peut faire de très bons pinots et des pinots vraiment ordinaires, dépendamment où on le plante et dans quelles circonstances. Et tu sais, il n'a pas toujours été très populaire non plus. On l'a souvent délaissé pour d'autres cépages plus productifs et moins fragiles. Puis la plante coule cher, on doit se le dire, n'est pas très rentable pour la quantité de soins qu'on lui donne et la quantité qu'elle produit. Mais il y a eu un tournant au 20e siècle où on s'est rendu compte que même si la plante produit peu, elle peut donner des raisins exceptionnels dans les meilleures conditions pour faire des vins extraordinaires et raffinés. Un autre fait intéressant fut le boom de plantation en Californie après le film Sideways, sorti en 2004, qui a mis en valeur le pinot dans son film. Puis ça a permis au pinot noir de devenir un des vins de cépages les plus demandés et recherchés à travers le monde. Ce qui a fait en sorte que le pinot a été planté dans des régions qui, à la base, étaient non propices à sa culture et que ça a créé en quelque sorte un nouveau style, une nouvelle palette d'arômes jusque-là inexplorée et qui est devenue, elle aussi, très populaire. Ouh! Hollywood a des influences partout, n'est-ce pas? On pourrait même dire qu'il met ses mains partout, apparemment, pas juste dans le vin et souvent sans permission. Si vous voyez de quoi je parle... Ouh! Tu parlais tout à l'heure du style de vin. Est-ce que le pinot noir est un vin qui peut être assemblé, c'est-à-dire qu'on peut le mélanger parfois avec d'autres cépages? Est-ce que ça se fait? Ben oui! Un des endroits qui est le plus reconnu dans le monde pour ses assemblages de pinots, c'est la champagne. Le pinot noir est un ingrédient clé de la délicatesse et de la complexité de ses vins mousseux. Même que pour copier le style champenois, diverses régions reconnues pour leurs mousseux comme la région de Francia Corta en Italie ont opté pour le pinot noir dans leur assemblage pour se rapprocher le plus possible du célèbre mousseux champenois. Alors, on retrouve le vin en France, en Bourgogne, en Champagne. Là, tu as parlé d'Italie. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs en Europe également? En France, c'est un des cépages ancrés dans la culture vitivinicole. En plus de sa réputation légendaire en Bourgogne et en Champagne, on le retrouve aussi en Alsace, dans le Jura et en Loire. Certains vignerons le plantent même dans le Pays d'Oc parce qu'il est populaire. Savais-tu qu'il y avait même une partelle de pinots noirs dans le parc de Georges-Brassens à Paris dans le 15e arrondissement sur la rue Morillon? C'est du Inception de Pinot. Oh, ben oui, parce qu'on se souvient que Morillon, c'était un synonyme de pinot noir. Exact. Et sinon, les meilleurs terroirs, selon moi, à l'extérieur de la France sont le nord de l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Le pinot noir est arrivé en Allemagne par les moines il y a plusieurs centaines d'années et c'est définitivement une des places à pinots que je préfère, en tout cas. Puis là-bas, on l'appelle le Spätburgunder. Spätburgunder! Excellent! J'en ai jamais goûté, je pense, des pinots noirs allemands. En tout cas, pas que je me souvienne. Alors là, on a parlé du pinot noir en Europe, donc l'ancien monde. Qu'en est-il dans le Nouveau Monde? Le pinot noir se plaît dans les climats un peu plus frais. Donc, on le retrouve principalement dans les pays avec des climats qui ont une certaine fraîcheur. Donc, on le voit au Chili, dans les montagnes où il s'exprime très bien, en Patagonie, en Argentine, qui est une région très fraîche où le cépage s'épanouit. En Tasmanie et en Nouvelle-Zélande, on le retrouve dans les meilleures expressions du pinot noir. Et aux États-Unis, on le cultive, même si ce n'est pas toujours dans des endroits frais, en Californie. Les avéas les plus populaires sont Sonoma Conti et Santa Barbara. Puis, les pinots noirs de Régon ont également la cote puisqu'ils offrent de grands pinots similaires à ceux de la Bourgogne. Ce sont les terroirs les plus connus, mais il y a aussi les Finger Lakes dans l'État de New York où on peut y trouver de superbes produits. Et dans notre pays, la région de Niagara-Péninsula fait de superbes pinots noirs reconnus et on fait de très beaux moussues avec du pinot noir en Nouvelle-Écosse. Wow! Bien, puisque tu nous parles du Canada, pourquoi ne pas répondre à notre question quiz qui portait sur le pinot noir au Québec? On vous demandait combien d'hectares de pinots noirs sont-ils cultivés au Québec? Et notre choix de réponse était donc A, 10, B, 30, C, 100 et D, 1000. La réponse, c'est environ 30 hectares. Charlotte, est-ce que tu pourrais nous faire un petit portrait donc de la situation du pinot noir au Québec? Oui. En fait, le pinot noir a environ 30 hectares de vignes au Québec sur les 800 hectares total, soit 4 % du vignoble québécois, ce qui est un grain de soie dans la mer mondiale de pinots, mais reste que pour nous au Québec, c'est le huitième cépage le plus planté. Il est en progression aussi dans les dernières années. En effet, il y a comme doublé de superficie depuis les cinq dernières années et c'est maintenant 20 % des vignerons qui cultivent ce cépage. Puis, le pinot noir au Québec est en état de climat froid, donc avec une acidité assez importante, des arômes sur les petits fruits rouges frais et acides comme la framboise et la canneberge. Moi, mes préférés sont ceux du vignoble d'Unival et de la Cantina. On a vu l'histoire du pinot noir, où on le cultive. On a parlé de toutes ses caractéristiques, mais sans jamais vraiment parler de son goût. Et c'est sûr, c'est quoi on veut s'attarder aujourd'hui. On sait qu'il a un goût unique, mais en vrai, qu'est-ce qu'on est supposé goûter dans le pinot noir? Qu'est-ce que ça goûte, le pinot noir? Je vais te dire une chose, Émilie. Le pinot noir est reconnu pour son côté charmeur et charmant. Je ne savais pas. Il offre souvent des tannins qui sont soyeux, des arômes fruités et il est vraiment facile à aimer. En jeunesse, il donne des arômes de fruits rouges comme la cerise et la framboise. Puis, il a la capacité de vieillir plusieurs décennies quand il est bien fait et bien conservé également. S'il vient de la Bourgogne, il évolue tranquillement vers des arômes automnales comme les épices douces et l'humus forestier. Mais la meilleure façon, Émilie, c'est d'en déguster. C'est vrai! Allons-y donc avec la dégustation. On va aller chercher nos bouteilles, on s'installe et on vous revient avec les trois vins qu'on veut goûter ensemble. Vous les décrire tout en discutant. Nous voilà donc de retour prêtes à déguster notre premier vin qui est le Jean-Claude Boisset, les Ursulines, un pinot noir de Bourgogne, de la région tant reconnue. Là, on a la bouteille, nos verres, tout près de mes équipements électroniques. J'ai un petit peu peur parce que la dernière fois, disons qu'il y a eu un petit accident. On espère que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je ne suis pas si maladroite que ça, Émilie, quand même. Donc, explique-moi pourquoi est-ce qu'on commence par cette bouteille-là d'abord. J'avais envie de commencer notre voyage de papilles gustatives avec la région historique du Pinot noir, donc la Bourgogne. Et puis, c'est également le vin qui est le moins alcoolisé. Donc, je me suis dit que dans la progression des vins, c'était bien de commencer par celui-là. Parfait. Donc, écoute, on y va, on goûte. Il y a une belle couleur. Tu ne trouves pas, Émilie, qui est comme un peu... qui est vermeille. On voit vraiment la belle expression du vin. Moi, j'ai goûté tout de suite. J'ai complètement oublié qu'il fallait faire l'analyse habituelle. C'est pour ça que je te ramène, en fait, sur le droit chemin. D'accord, pardon, j'ai bu trop vite. Ce n'était pas ça l'objectif. Regardez, d'accord, je regarde la couleur. On va faire une analyse semi-complète quand même. Mais oui, c'est cette très belle couleur, très brillante, très beau rouge, beau rouge vermeil. Trouves-tu? Je m'excuse, je ne vois pas ça. Non. Est-ce que tu vois... C'est comme un rouge un peu... Il n'y a pas beaucoup de larmes. Non, c'est vrai, les larmes sont fines et... Oui, ils coulent rapidement. Mais tu ne vois pas qu'il y a un côté un peu framboise, la couleur framboise un peu... Oui, pour la couleur, oui. Tu sais, c'est un rouge qui est brillant, très belle couleur. Puis si on le met au nez, qu'est-ce que tu... Doux Jésus. Wow, hein? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On va explorer ça ensemble. Donc, ce nez-là est caractéristique des vins bourguignons en jeunesse. Donc, on est sur les arômes comme la cerise et la framboise. Il n'y a rien de... On n'est pas sur des arômes tertiaires encore, mais il y a un côté légèrement épicé, tu ne trouves pas? Il y a comme... Bien là, j'avoue que oui, on peut peut-être sentir des petits fruits. Je ne pourrais pas dire lesquels. Après, pour l'épicer, attends un peu. Il y a un côté un peu poivre nord. Cardamone, on dirait. Oui, comme épices douces, muscade un peu peut-être. Oui, OK, OK, oui. Je te l'accorde. Puis en fait, cette épice-là vient probablement du bois parce que ce vin-là a passé sept mois sous bois. Donc, c'est ça. Puis on le sent quand même au nez. Parfait. J'avais déjà goûté, mais là, on va le faire pour de vrai. Oui, on va goûter. Avec la rétro-olfaction, on va s'enviner la bouche aussi avant. Puis faire la rétro-olfaction par la suite en aspirant, en faisant un filet d'air dans votre bouche. Oui. En prenant votre deuxième gorgée, parce que la première, c'est pour s'enviner. C'est ça. Exact. Allons-y. C'est acide. Oui, très grande acidité. Je suis contente qu'il y ait été d'ici, Émilie, parce que... C'est astringent. Oui, il y a comme un côté très... C'est normal d'avoir de l'acidité dans le pinot. C'est un fruit qui donne beaucoup de fraîcheur. Puis on sent le grain de tannin. Il est présent, mais il reste soyeux. Il n'est pas un cabernet sauvignon où on a des tannins qui nous déchirent le palais. Même si on sent le grain de tannin, comme Émilie l'a dit, dans le fond, c'est astringent. Mais on a quand même un... Les tannins restent fondus et soyeux. OK, est-ce que tu dirais qu'il est plus acide que tannique? Oui, définitivement plus acide que tannique. L'acidité ici, elle est plutôt fraîche, mais elle s'en va vers l'acidité vive. Donc, elle est à quelque part entre les deux. Elle est attaquante. C'est une des premières choses qu'on ressent quand elle vient en bouche. Et cette bouteille est à quel prix? Oui, cette bouteille est à 23 $, si je me souviens bien. Donc, en fait, j'ai pris tout d'épinots noirs à peu près autour de 25 $ pour que ça soit tout égal dans la qualité, pour qu'on puisse faire une étude scientifique. Oui, parce que là, on a d'épinots noirs de trois continents différents. Donc là, c'est intéressant de voir l'effet du terroir dans le goût du vin. Oui, exactement. J'ai très hâte de goûter les autres, justement, pour voir la différence. J'espère que je vais être capable de voir la différence. On va l'explorer ensemble. Pour parler un peu de la région de la Bourgogne, donc la Bourgogne, c'est la région, oui, historique du Pinot, mais elle se retrouve donc dans l'est de la France. On est entre Dijon et Lyon. Et puis, le Pinot noir, ici des Ursulines, vient de la région qu'on appelle la Côte de nuit. Donc, la Bourgogne se sépare en deux grandes côtes. La Côte de nuit et la Côte de bonde. Et dans le fond, ce Pinot noir-là est d'une appellation régionale. Donc, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'un climat en particulier. Et puis, Jean-Claude Boisset a planté ses vignes de Pinot sur des sols argiles au calcaire. Le climat de la Bourgogne est continental, on pourrait dire ça, qui est donc avec des hivers froids et des étés humides. Donc, c'est pour ça qu'on est capable d'aller chercher cette belle fraîcheur dans les vins de Pinot noir. Et puis, Jean-Claude Boisset, lui, a décidé d'acheter un ancien couvent. Donc, c'est pour ça qu'il a appelé son vin les Ursulines. En fait, est-ce que tous les Pinots vont être d'une telle acidité? Les Pinots ont généralement une grande fraîcheur, oui. C'est une de leurs caractéristiques. J'aime que tu transformes le mot en fraîcheur. J'aime moins, disons, les vins acides. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. C'est vrai. Mais si on s'en va en Californie, par contre, on a tendance à voir cette fraîcheur-là légèrement diminuer. Tu vas voir aussi avec celui de la Nouvelle-Zélande que l'acidité est un peu moins prononcée, en fait. Ça dépend du vin, du climat, de son équilibre, au final. Mais il reste que, d'habitude, un Pinot noir, on cherche justement cette acidité-là. Et toi, est-ce que tu es allée en Bourgogne visiter des vignobles de Pinot? Oui, je suis allée en Bourgogne. J'ai travaillé trois semaines sur un vignoble. Puis c'est drôle parce que mon vigneron m'a toujours dit qu'à partir de maintenant, j'étais bourguignonne puis qu'il fallait que je boive et ne vende que du Pinot de la Bourgogne. Et que tu manges du bœuf bourguignon. Exactement. Mais c'était en toute gentillesse qu'il disait ça. Il ne va pas trop être déçu. J'espère que tu proposes des vins d'épinot d'ailleurs dans le monde. Je suis sûre que non. La Bourgogne reste dans mon cœur à jamais. C'est magnifique comme région. Si un jour, vous avez la chance d'aller visiter, c'est des très belles collines et puis ça vaut la peine. Parfait. Donc ça, c'était le vin de Jean-Claude Boisset, les Ursulines 2018. Pour ceux qui ça les intéresse, il y a deux grammes de sucre par litre d'alcool. Il y a un alcool d'environ 13 %. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième vin. Et pour le deuxième, c'est le Sherwood de Sherwood Estate de la Nouvelle-Zélande, un vin de 2019. Donc on va aller vers un vin un peu plus corsé. C'est ça parce que c'est ça le but d'une dégustation, d'aller d'un vin moins corsé à plus corsé. On va verser dans nos verres. Parfait. Et là, maintenant, je me retiens pour ne pas goûter. On va d'abord regarder visuellement à quoi ressemble notre vin. Donc ici, je ne sais pas si tu es capable de voir, Émilie, mais il y a une concentration dans la couleur qui est un peu plus grande que le vin précédent. Donc je le vois un peu plus violacé. Oui, exact. Il y a quelque chose d'un peu plus foncé. C'est qu'il est un peu plus jeune que le Bourgogne de Jean-Claude Boisset. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est qu'il vient aussi d'une région qui est légèrement plus chaude que la Bourgogne. Donc on est dans la vallée de Huépara, dans la province de Kittenbury, en Nouvelle-Zélande. Et puis j'ai choisi de vous faire découvrir les pinots nantes de la Nouvelle-Zélande parce qu'il s'est rendu un des pays, en fait, qui fait dans les meilleurs pinots au monde. Et ça vaut vraiment la peine, en fait, d'aller explorer les pinots de ce pays-là. Vous avez aussi, j'aurais pu prendre un vin de Central Tago ou Marlboro, qui sont aussi des très, très belles régions à pinots noirs. Donc la vallée de Huépara est une région qui fait dans les meilleurs pinots du pays. Alors j'avais envie de vous faire découvrir, en fait, un pinot noir de cette région-là. Et quand on regarde, quand on agite le vin et qu'on regarde l'écoulement du liquide sur les parois, qu'est-ce qu'on peut dire sur les larmes de ce vin? Les larmes, elles sont un peu plus lentes, en fait, beaucoup plus minces que précédemment. Il y en a beaucoup plus, en fait. Donc on vient chercher, dans le fond, le 0,5 % d'alcool de plus que ce vin-là par rapport à celui de la Bourgogne, qui était de 13 %. Je ne le vois pas, moi. Non, tu ne le vois pas. Mais je pense que ton verre est un peu... Le verre à Émilie, en fait, il n'est pas tout à fait propice à la dégustation. Le verre ne monte pas assez haut. Donc j'ai mis, je pense, trop de vin pour... Je n'arrive pas à l'agiter assez. Oui, c'est ça, exactement. Oui, je ne voudrais pas qu'il y ait un accident. Prends-toi une gorgée, là, puis ça va diminuer la quantité de vin dedans. C'est ça. Donc voilà, on a ici une très belle couleur de pinot, encore une fois, très belle brillance qui nous invite, en fait, à plonger le nez dans le verre. Allons-y. Oh, ça ne sent pas pareil comme... Non, ça ne sent pas du tout. Tu vois, tu es capable de voir la différence. Ici, on a un côté un peu fruité également. On a toujours les arômes de cerise et de framboise, mais on a un côté vraiment plus nectar de fleurs, en fait. Les fleurs, elles ressortent beaucoup dans ce pinot noir-là. Ah oui, moi, je trouve que ça sent un peu la roche mouillée. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté minéral. Tu as tout à fait raison. Et ça, c'est parce que la vallée de Huépara n'est pas trop loin de la mer. Donc on a beaucoup de vent, en fait, du Pacifique qui viennent sur les vignobles. Et puis on a un sol aussi qui est légèrement différent de celui de la Bourgogne. Ici, on n'est pas sur des... On n'est pas sur des sols argilocalcaires. On est plutôt sur des sols de galets avec un peu de l'OS. Donc ça change, en fait... Ça change un peu le sol où le pinot noir est planté. Donc on a cette minéralité-là, un côté un peu salin au mamie, au nez, qui est quand même assez intéressant. Donc là, on agite le vert, puis on peut sentir de nouveau. Moi, je trouve qu'on a vraiment un côté floral, un nectar de fleurs exotiques. Je trouve qu'on a un côté un peu violette. On est un peu sur la rose. Je le trouve très expressif, en fait, ce pinot noir-là, comparativement à celui de la Bourgogne. Puis en fait, ici, le vin a fait un peu moins de temps sous bois que celui de la Bourgogne. On est juste à 5 mois, comparativement à 7. Ça fait quand même une différence, là, parce qu'on ne le sent presque pas au nez. Donc on va le goûter en bouche, voir si on le sent un peu plus. Encore acide, mais moins, j'ai l'impression. C'est vrai, il y a une acidité qui est moins importante. Il est un peu plus équilibré en bouche, en fait. Les tannins sont un peu plus présents également, un peu plus serrés, même s'ils restent fondus. Et puis, c'est ça, l'acidité est un peu moins présente, mais reste que ça fait quand même partie du caractère du vin. Le truc que tu avais donné pour l'acidité dans le dernier épisode, c'était qu'on sentait la salive monter dans notre bouche. Donc là, je l'ai sentie. L'alcool, tu parlais d'une sensation de chaleur. Oui. Là, je ne pense pas que j'ai... Mais c'était qu'il y avait une chaleur. Oui, mais elle n'était pas exubérante. Non. Elle rajoute au corps du vin, mais sans être trop présente. Ce n'est pas juste ça qu'on sent. Elle ne vient pas nous arracher la bouche puis le palais. Donc oui, elle est là. L'acidité, elle est là également. Les tannins sont présents sans être trop forts non plus. Donc pour moi, en fait, c'est un très bel exemple de pinot noir en équilibre, en balance. Il reste long en bouche. Donc ça peut être très intéressant, en fait, de le déguster sur des cœurs de canard, par exemple. Oui, justement, j'allais te demander avec quoi on pourrait manger. Qu'est-ce qu'on pourrait manger, c'est-à-dire en buvant ce vin? Bien, en fait, c'est ça, des cœurs de canard avec une sauce au vin rouge. Des cœurs de canard, quand même. Est-ce que tu aurais quelque chose d'un peu plus normal? Vite de même. On pourrait peut-être manger ça, en fait, sur une volaille. Mais une volaille avec une sauce un peu plus du lapin, par exemple. Ou du poulet avec une sauce un peu plus viandeuse, un peu plus corsée. Pas une sauce à la crème, mettons. Pas une sauce brune du Saint-Hubert. Bien, une sauce brune du Saint-Hubert, pourquoi pas? Dans le genre, avec une sauce poivrée. Oui, exactement. Est-ce qu'on... Une sauce peut-être à, je ne sais pas, au boursin, au bleu? Non, bien, au bleu, peut-être, oui, ça serait intéressant. Bonne idée, Émilie. Mais peut-être pas aller vers des sauces à la crème, aux champignons. C'est comme, je le réserverais plus pour un vin blanc, ça, qu'un vin rouge, personnellement. Mais si vous aimez, quoi, que l'acidité là-dessus, ça peut être le fun avec une sauce bien grasse. Mais si vous avez envie d'aller chercher comme le côté un peu salin, umami, un peu viandeux de ce vin-là, j'irais vraiment plus faire une sauce brune. Mais si on est végétarien. Si on est végétarien, oui, OK, bonne question. J'irais avec un steak d'aubergine, oui, un steak d'aubergine. Oui, c'est ça, comme un peu grillé sur la plancha ou sur le barbecue ou dans votre poêle. Donc, il y a des aubergines avec ça, je pense que ça irait vraiment très bien. Ou un steak de chou-fleur aussi. Oui, un steak de chou-fleur, oui. C'est bon au four, bien grillé. Avec des petits fruits, mettons des canneberges ou tout ça. Oui, ah oui. Ah, j'ai l'eau à la bouche, Émilie, on va manger. J'ai fait. OK. OK. Poursuivons, donc. Est-ce qu'on avait fait le tour de la dégustation du vin de la Nouvelle-Zélande, domaine Sherwood? C'était millésime 2000... Donc, il faut se rappeler, en fait, qu'en Nouvelle-Zélande, les vendanges, je ne sais pas, sont entre mars et mai. Oui, c'est à l'inverse, c'est à l'inverse de nous. Donc, c'est pour ça que c'est un 2019 et non un 2018. Donc, ça va faire presque deux ans, en fait, qu'il a été vendangé au moment où on se parle aujourd'hui, en novembre 2020. Et puis, en fait, la famille Sherwood, c'est un des pionniers de la région de Waipara. Et puis, c'est un domaine familial en Nouvelle-Zélande qui est sustainable, qu'il appelle là-bas. Puis, juste pour que vous sachiez aussi, ce vin-là est aussi à 2 grammes par litre. Pardon, petite rectification, il est à 3,4 grammes par litre, donc pour le taux de sucre. Et son pourcentage d'alcool est de 13,5 %, donc un petit peu plus élevé que le Bourgogne de Jean-Claude Boisset, qui était à 13. Alors, on a fait le tour pour le Waipara Valley, le Sherwood 2019. Allons-y avec le prochain, le dernier, qui est un vin des États-Unis, de l'Oregon, qui s'appelle Cloudline. L'étiquette est comme un tableau d'aquarelle bleu. Ça donne envie d'acheter la bouteille quand il y a des belles étiquettes comme ça. Donc, c'est le Willamette Valley, c'est ça. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure que c'était la famille Drouin. Est-ce que tu veux m'en parler un peu plus? Oui, en fait, la famille Drouin est une grande famille qui est établie en Bourgogne. Et puis, un jour, Drouin, en fait, a perdu la compétition contre un vin qui venait justement de l'Oregon, d'un domaine qui s'appelait Eagle. Et puis, en fait, il s'est dit, coudonc, c'est quoi qui se passe? Un vin de Pinot Nord de l'Oregon qui bat de la Bourgogne, je ne comprends pas. Et puis, en fait, il a décidé de réorganiser un autre tasting avec les mêmes vins qui venaient aussi de l'Oregon. Puis, encore une fois, il a perdu. Donc, là, en fait, Drouin, il s'est dit, bien, écoute, il y a un potentiel dans l'Oregon. Donc, je vais aller m'installer là-bas. Et puis, finalement, ça a été la première grande maison bourguignonne qui est allée s'installer en Oregon. Donc, des Français aux États-Unis. Exactement. L'Oregon a donc un climat qui est clément pour le Pinot Noir. Pour le Pinot Noir, oui. La Willamette Valley est protégée par une chaîne de montagne qui permet, en fait, de ne pas avoir trop de pluie. C'est quand même sec comme région. Et puis, le climat, il est plutôt frais. Et puis, ça permet, en fait, c'est ça, de cultiver des Pinots Noirs qui sont quasi bourguignons. Ils ont un léger pourcentage d'alcool supplémentaire, juste 1 % d'habitude. Mais ça reste que c'est très similaire. Mais on va y goûter, puis on va pouvoir comparer avec le bourgogne qu'on a bu tout à l'heure. Donc, on commence par l'analyse visuelle. Encore une fois, je ne peux pas trop mélanger mon verre parce que mon verre n'est pas très... Je suis désolée, Émile. ... très propice. C'est un verre du Renaissance, là. Je l'avoue, c'est mon endroit shopping préféré. Que voulez-vous? Et ce n'était peut-être pas un verre à vin exceptionnel. Que vois-tu, donc, Charlotte? Bien, on voit une progression dans la couleur. Donc, le premier bourgogne était très vermeil, très pôle. Par la suite, la Nouvelle-Zélande était un peu plus foncée. Puis ici, on a une couleur qui est très prononcée. Plus opaque. Oui, exactement. On voit vraiment au cœur du verre, là. Si vous penchez un peu votre verre, vous allez voir, là, la couleur au cœur du vin est très foncée. On voit ici que le vin est très brillant également. Si on voit les larmes qui coulent très, très vite, là, il y en a plusieurs. Là, on voit finalement qu'il y a un pourcentage d'alcool légèrement plus élevé que les deux derniers. Mais c'est vrai que, malgré que mon verre n'est pas excellent, je vois qu'il y a plus d'écoulement. Donc, tu vois... Mon Dieu, je le vois! C'est vrai ce que tu disais. Bon, parfait. On a compris. On en règle-tu des affaires? Si on met le vin au nez, ici, on a vraiment un fruit qui est un peu plus confit, en fait. Je ne sais pas si vous le sentez aussi à la maison, mais il y a un côté... Plus confitur? Oui, c'est ça. On est plus sur une cerise confiturée ou qui a passé beaucoup de temps au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, ça renvoie à la maturité du fruit. En Bourgogne, puis probablement que dans la région de Nouvelle-Zélande, on est allé sur une maturation qui n'était pas complète. Oui, qui était complète, mais qui n'était pas aussi mature que celle de la baie en Oregon. Donc, en Oregon, dans le fond, parce qu'on est dans un climat un peu plus chaud qu'en Nouvelle-Zélande et en Bourgogne, on a cette maturation-là du raisin qui est un peu plus importante. Donc, le raisin est resté plus longtemps sur son plan, puis a pu avoir plus de... Pas forcément plus longtemps, mais c'est juste que puisqu'il y avait plus de soleil et que la chaleur dans la période de maturation a été plus importante, là, on a eu, dans le fond, une maturité qui était un peu plus grande qu'en Bourgogne ou en Nouvelle-Zélande. OK. Donc, dans le fond, en goûtant ce vin-là, qui a un goût un peu plus de fruits confiturés, ça signifie que c'est une région qui est un peu plus chaude. Exactement. On sent, dans le fond, le soleil dans le verre. Si on ferme les yeux, puis on sent le fruit dans ce vin-là, le côté confituré, il faut que ça nous rappelle, en fait, les cerises au marché Jean-Talon qui étaient sur l'étalage toute la journée. Puis là, on a mis notre nez dans ce sac-là, puis on s'est rendu compte que le fruit était un peu plus confituré. Oui. C'est vrai. C'est un peu ça, là. Ou les fraises, là, qui ont sur les étalages, là, dans les petites shops, là, au bord de l'autoroute, là. OK. Des fraises qui ont eu chaud. C'est ça, exact. Des fraises presque fermentées. C'est ça. Mais ça sent le soleil, ça sent l'été, là. OK. Non, mais c'est vrai qu'ils goûtent différents, encore une fois, des deux autres qu'on a goûtés. Est-ce que tu as parlé de l'élevage de ce vin? Non, je n'ai pas parlé d'élevage, mais il y a à peu près la même quantité de temps que les deux autres, là. Donc, sept mois, là, si je me souviens, dans mes fiches techniques, là, sept mois à peu près d'élevage. Et puis, c'est des barriques françaises que Véronique Drouin a utilisées pour élever son vin, et non des barriques américaines. C'est pour ça qu'on n'a pas le côté un peu vanille, mais plutôt sur les épices. Et les deux autres, c'était des barriques? Des barriques françaises également, toutes. Mais c'est juste que, puisqu'on est aux États-Unis, on aurait pu avoir des barriques de chêne américaine, et là, on aurait senti un pinot noir un peu plus vanillé, ce qu'on peut voir en Californie, en fait, des pinots noirs qui viennent de là-bas. Et pour ce qui est du type de barriques, est-ce que c'est souvent des barriques usagées? Ici, on a un pourcentage de barriques neuves, donc 10 % de barriques neuves, et puis le reste de l'élevage a été fait en barriques usagées. Donc, ça apporte, encore une fois, d'autres, peut-être des arômes? Ça apporte une certaine structure, mais finalement, d'avoir 10 % de fût neuf dans un vin, ça amène juste comme une certaine balance, là, pour amener une autre dimension, sans que ce soit ça qui empiète sur le vin. Donc, maintenant, on peut goûter? Mon Dieu! Ça goûte encore différent des deux autres. Oui. Moi, j'étais sûre que j'allais être nulle, puis que tout allait goûter pareil. Des noix. J'en reviens pas. Il faut avoir confiance en soi quand on déguste un peu, là, puis c'est quelque chose de personnel, ça sert à rien d'être aussi sévère. Non, mais je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'ai... Oui, c'est ça, que souvent, dans une soirée, oui, on va ouvrir une autre bouteille peut-être plus tard, mais on va voir manger. Puis on dirait que le goût du vin, le goût du deuxième vin, finalement, j'en ai moins conscience. Oui, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine de faire ce genre d'exercice-là pour vraiment comprendre les cépages ou les régions. Nous, en tant que sommeliers, c'est des choses qu'on fait souvent, mais ça vaut la peine d'explorer. Et puis en bas, je ne trouve pas ici, en fait, qu'on sent un peu plus l'alcool. L'alcool est vraiment plus présent que les deux autres. Puis les tannins un peu plus serrés, mais restent qu'ils sont bien intégrés, bien soyeux également. J'ai l'impression, tu me corrigeras, que le tannin-acidité ici est presque égal. Ou même, les tannins pourraient être un petit peu plus présents que l'acidité. Est-ce que je me trompe? Tu trouves que les tannins sont plus présents que l'acidité? Oui. Oui. C'est vrai qu'on sent plus les tannins que l'acidité dans ce cas-ci. On est plus sur un vin qui est sur les tannins puis l'alcool plutôt que l'acidité comparé aux deux autres. C'est tout à fait bien analysé. Je l'aime, celui-là. Oui, je sais, mais c'est plus dans ta palette, lui, parce qu'il y a un peu plus de tannins, un peu plus corsés. Je rappelle qu'Émilie, dans le fond, elle aime les Malbecs argentins. Aromatiques et charnus, c'est moi. Mais bref, tout ça pour dire que ce vin-là, il y a quand même un bel équilibre aussi, comme le Néo-Zélandais. Mais reste que ce qui est intéressant avec l'Oregon, si vous êtes amateurs déjà de Pinot Noir, vous connaissez bien les Pinot Noir de la Bourgogne. Moi, ce que j'aime avec l'Oregon, en fait, c'est qu'on paye un peu moins cher que quand on va dans des bons vins bourguignons. Mais reste qu'on a cette qualité-là qui est assez exceptionnelle. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer cette région-là. Puis, dans tous ceux qu'on a goûté, donc de la Bourgogne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Oregon, si tu avais en à choisir un qui serait ton préféré, ça serait lequel? Émilie, je ne sais pas. Je les aime tous. Ils sont assez différents, les trois. Mais je pense que pour vraiment me faire plaisir, j'irais avec soit le Néo-Zélandais ou celui de l'Oregon. Mais je pense celui de l'Oregon, en fait, parce que je trouve que c'est lui qui fait un peu Pinot Noir Bourguignon de haute qualité, mais à prix moindre. Donc, j'irais avec celui-là. Puis, est-ce que le vin Cloudline, on pourrait le manger encore avec des cœurs? Des cœurs de canard? Oui, c'est vrai. Ou là, ça va être d'autres choses comme un hot chicken? Non. Pour aller avec un autre accord, puisque le temps des fêtes approche, on pourrait peut-être y aller avec une fourtière ou sinon y aller aussi avec... On pourrait y aller ici avec du canard, en fait, si on a envie du canard tout court. Pas juste des cœurs de canard, mais du canard, magret de canard. Donc, pour se faire plaisir, en fait, c'est ça. C'est que finalement, le Pinot Noir, puisque c'est un cépage qui coûte relativement cher, souvent, on le sort pour les grandes occasions. Donc, ça va souvent avec des plats de grandes occasions. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur l'analyse visuelle, olfactive ou gustative du Cloudline, qui était, lui, millésime 2018. C'est ça, qui est à 25,60 à la SAQ. Deux grammes de sucre par litre aussi. C'est un vin sec, on peut dire. En dessous de quatre grammes de sucre par litre, c'est un vin qui est sec. Voilà. Pour moi, ça serait un vin quand même cher. Mais maintenant que j'ai comparé son goût, si je voulais impressionner ma belle famille, je pense que ça vaudrait la peine de l'acheter. Oui, c'est ça. Mais le Pinot Noir, ça coûte toujours un peu plus cher, comme je le disais tout à l'heure, parce que finalement, c'est un cépage qui demande tellement de soins que son coût, à la base, coûte vraiment plus cher. Donc, c'est pour ça que vous avez rarement des Pinots Noirs en dessous de 20 $. Merci, Charlotte, d'avoir sélectionné ces trois vins-là. Ça fait plaisir. C'était super intéressant de voir la différence de terroir, de voir la différence de zone géographique. Je suis étonnée de voir que j'ai été capable de distinguer les différences dans la couleur, au nez aussi, puis au goût. Vraiment, je ne pensais pas que... J'étais sûre que ça allait goûter toute la même chose, puis que j'allais être très embêtée de parler dans le micro. Non, t'es bon. Bravo, bravo. Une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Oh, on a maintenant une question du public qui vient de Sylvie de Lassomption. Elle veut savoir s'il y a un lien entre le Pinot Noir, le Pinot Gris et le Pinot Blanc. Très bonne question. Charlotte, est-ce que tu pourrais y répondre? Oui, merci, Sylvie, pour la question. Mais à savoir que le Pinot Gris et le Pinot Blanc ne sont pas issus d'un croisement, comme on pourrait peut-être le penser, entre un parent du Pinot Noir et le Pinot Noir. Donc, ce n'est pas des cousins ou des... non. Non. En fait, il ne serait plus tourné d'une variation génétique d'un plan de Pinot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait eu un changement de position d'un gène et qu'il aurait été responsable d'un changement de couleur. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que, justement, le Pinot Gris et le Pinot Blanc sont des raisins pâles. Donc, des raisins blancs. Exactement. Bien, le Pinot Gris, en fait, il reste rouge, mais il est beaucoup plus... il est moins foncé. On voit un peu le pigment qui est légèrement plus pâle, tandis que le Pinot Blanc est vraiment pâle. C'est vraiment le changement de position qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu des mutations du même plan. Puis souvent, on voit, en fait, le Pinot Gris et le Pinot Blanc dans une même grappe de raisins de Pinot. Donc, il peut y avoir des variations à même. La grappe, exactement. Ça peut arriver. D'accord. Bon, bien, j'espère que c'est quand même une réponse assez rapide. J'espère que c'était clair pour vous, Sylvie. Si vous désirez explorer davantage le Pinot Noir, Charlotte a préparé quelques suggestions pour nous parce que là, on a vu seulement trois régions. Il doit en avoir d'autres très intéressantes. Oui, c'est un cépage international. Donc, il y a des Pinots Noirs à peu près partout. Comme mentionné tout à l'heure, en fait, n'hésitez pas à déguster des Pinots Noirs du Québec. J'ai dit la continent et le domaine d'Unival, mais Léon-Courville en fait un excellent aussi. Si vous avez envie d'aller dans la vallée de l'Occanagan, vous pouvez également prendre le Pinot Noir de chez Bachelder, qui est un très beau Pinot. Sinon, si ça vous tente d'aller explorer le nord de l'Italie, je vous propose le Vallée d'Aoste, Otten, Vini Pinot Noir, qui est un Pinot Noir qui vient du nord de l'Italie, d'une petite région qui s'appelle la Vallée d'Aosta. Très, très beau Pinot. Un peu plus cher, par contre, c'est pour sortir dans les grandes occasions. Je pense qu'il est à peu près 37 $. Et sinon, si vous voulez une référence allemande, j'ai le Burg Ravensburg Pinot Noir, qui est également à la SAQ. Très, très beau Pinot, si ça vous tente d'aller explorer les Pinots allemands. Sinon, on peut aller, on peut descendre au Chili aussi. Je dis descendre parce que c'est comme en bas de nous. Dans le globe terrestre. Exactement. Puis en fait, moi j'adore ces deux domaines-là, qui est le Clos des Fous ou encore... Oui, tu l'as déjà acheté celui-là, je me souviens. Mais oui, on l'a goûté en canot camping. Oui, on disait qu'on était des grands fous. Oui, mais c'est ça. Très, très beau Pinot Noir ou encore les Pinots Noirs de Conosur. En fait, Conosur fait même une cuvée de Pinot avec une bicyclette dessus qui est à 15,95$. Donc, ça vaut vraiment la peine de le prendre. Si vous avez envie d'un bon vin de soif, c'est à jeter les yeux fermés. Merci Charlotte pour les suggestions. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci énormément d'avoir été des nôtres. On vous laisse donc avec la question quiz pour le prochain épisode qui est... D'après vous, plantons-nous plus ou moins de chardonnay que de Pinot Noir au Québec. Et je vous rappelle que si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires, des propositions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou par courriel. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne dégustation. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ha 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 ! Oh ! Oh !